L'enjeu de cette semaine c'est plus largement un enjeu pour Altran parce que nous sommes sur le marché de l'innovation, du conseil en innovation. Tous nos clients se posent la question de l'usine du futur, nous forcément on se la pose également avec eux, on se la pose pour eux donc c'est un enjeu majeur pour nous. Nous notre projet c'est qu'on a fait une usine qui avait un laboratoire intégré dans l'usine pour lutter contre la faim dans le monde dans 50 ans. Pour illustrer notre projet un de mes collègues a fait une visualisation virtuelle de notre usine donc à partir des lunettes on peut visiter l'usine. L'intérêt de la VR dans ce projet, être dans l'usine et pouvoir vraiment avoir l'impression que c'est réalisable. Demain les chaînes de production seront toutes automatisées et l'emploi se déplacera vers plus des postes de conception. Aujourd'hui on a imaginé une usine implantable en ville dans une tour avec une chaîne de production donc totalement automatisée et aussi totalement autonome en énergie et en énergie verte. Alors notre projet repose sur en fait une intégration de l'homme et de la machine dans le futur plus étroite. Donc la base c'est la production de bouteilles de lait, une usine qui est ouverte, qui est accessible à tout le monde, qui est écologique, qui est économiquement viable, technologiquement à la pointe et attractive dans tous les domaines. En plus cette semaine on nous a appris à travailler selon la méthodologie MBTI qui consiste un peu à évaluer le profil de chacun pour pouvoir mettre en avant les compétences, les forces, pour pouvoir se complémenter parfaitement. Donc on a beaucoup appris et c'est vraiment quelque chose qu'on va réutiliser à chaque fois qu'on va travailler en groupe donc c'est génial. Ce qui nous a séduit nous avec le pôle c'est que le pôle est un petit peu à l'image de nos ingénieurs. Altran travaille dans tous les métiers d'ingénierie donc la transversalité est déjà quelque chose qu'on vit nous. Donc dans ce pôle où il y a des équipes transverses en écoles de commerce, en ingénierie, en multimédia, en digital, on trouvait que c'était quelque chose d'intéressant de faire travailler ces écoles un peu à l'image de l'entreprise pour avoir une vision transverse de ce que pourrait être l'usine de demain et la pépite ce serait de se laisser surprendre pour nous.